Comme quoi la vie est bien faite parfois. Il y a une semaine j'ai donc lancé le tirage au sort du concours du meilleur joueur africain de l'histoire. Quelques jours après, comme par hasard, Eto'o nous fait une déclaration comme quoi il a toujours été le meilleur joueur africain de l'histoire et que des Drogba ou des Eladji Diouf ne sont jamais arrivés à son niveau. Ça tombe bien parce que nous on a fait un tournoi et on va voir si Eto'o est véritablement le meilleur joueur africain de l'histoire. Allez c'est parti ! Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne qui ne connaissent pas le concept, j'organise des tournois mais ce sont vous qui votez dans l'espace communauté. Le tournoi commence toujours à partir des huitièmes de finale. Il y a donc 16 candidats. Au fur et à mesure des duels, je vais vous mettre l'arbre et vous verrez la progression des candidats dans ce tournoi du meilleur joueur africain de l'histoire. Et là on commence très fort. Premier duel, Drogba-Sala. Deux décennies différentes, c'est-à-dire Sala a explosé dans la décennie 2010-2020, Drogba c'était plutôt dans la décennie 2000-2010. Chacun a gagné la Ligue des champions, chacun a marqué l'histoire de son pays. Mais qui va gagner ce premier duel ? Sans suspense, Drogba passe facilement. Vous avez été 83% à voter pour l'Ivoirien. Sala éliminé au premier tour. Deuxième duel, un duel 100% nigérien. Okocha qui a joué notamment au PSG contre Kanu qui a joué sous les ordres d'Arsene Wenger. Et là ça a été également une boucherie puisque Okocha s'est qualifié pour les cartes finales avec 93% des suffrages. Okocha qui affrontera donc Drogba en carte finale. Là on arrive dans des duels un peu plus équilibrés. Salif Keïta que je considère moi dans le top 3, top 4 des meilleurs joueurs africains de l'histoire affronte Adebayor qui a fait une belle carrière notamment du côté d'Arsenal. Et vous avez voté pour le Togolais puisque c'est Adebayor qui se qualifie avec plus de 70% des votes. Surprise ! Mais Keïta est déjà éliminé. Allez, dernier duel du côté gauche de l'arbre Abedi Pelé, légende de Marseille contre Madjer qui a donné son nom à ce geste technique légendaire. C'est Abedi Pelé qui se qualifie en éliminant l'algérien avec pareil plus de 70% des suffrages. On aura donc un quart final entre Adebayor et Pelé. Allez maintenant on passe de l'autre côté qui fait office un peu de tableau de la mort vous allez comprendre pourquoi. Et le premier duel du tableau de droite est juste incroyable. On a Eto'o qui affronte Yaya Toure. Eto'o qui peut être considéré comme le meilleur Camerounais de l'histoire contre Yaya Toure, le meilleur milieu de terrain ivoirien de l'histoire qui a fait les beaux jours du Barça mais aussi de Manchester City. C'est une affiche de demi-finale soyons honnêtes. Et Eto'o qui donc est motivé pour ce tournoi à pulvériser l'Ivoirien avec quasiment 90% des suffrages. Vous êtes fan d'Eto'o et Yaya Toure, comme Salah et comme Keïta saute dès le premier tour. Allez, on continue. Qui affrontera Eto'o en carte finale ? Ça se jouera entre Ouéa qui a gagné le Ballon d'Or. Seul joueur africain de l'histoire à avoir gagné le Ballon d'Or. Il fait un peu office comme Yashin de favori. Yashin était le seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or. Il a gagné le tournoi des meilleurs gardiens de l'histoire. Ouéa part donc favori pour moi dans ce tournoi. Et il va affronter Eladji Diouf, lui aussi qui a marqué les années 2000. Et là, sans surprise, c'est Ouéa qui se qualifie. 86% des votes vont pour lui. Eladji Diouf, pareil, saute dès le premier tour et ne pourra donc pas affronter Eto'o en carte finale. Et l'affiche Eto'o Ouéa, ça fait vraiment la finale avant l'heure. Et le duel qui va sûr était incroyable. C'était jamais arrivé dans l'histoire des Versus. C'était entre Roger Mila et donc Marès. Et au bout de 1500-1700 votes, je ne me souviens plus exactement, il y avait 50-50. Donc là, je ne savais pas quoi faire. J'ai donc laissé le vote se poursuivre pendant de nombreuses heures pour voir si un candidat allait se détacher. Ce fut le cas. C'est l'Algérien qui passe avec 54% des voix. Roger Mila, pareil, éliminé. au premier tour. Alors, c'était une légende. Et enfin, le dernier huitième de finale, Essien, joueur que j'ai adoré sous l'air Chelsea contre Mané. L'Africain à la mode depuis ces dernières années. Mané élimine Essien avec 76% des voix et on aura donc un duel Marès-Mané en carte finale. Allez, c'est parti. On repart maintenant sur l'arbre de gauche. Drogba Okocha, premier quart de finale. Je rappelle qu'Okocha a éliminé Kanou tandis que Drogba a sorti Mohamed Salah qui pouvait être un demi-finaliste de ce tournoi. Et c'est Drogba qui s'impose facilement. 91% des voix pour l'ivoirien qui a en plus un tableau plus que dégagé. Drogba va-t-il aller en finale ? Ça en a tout l'air. Allez, on continue avec ce deuxième quarte finale entre Adebayor qui a éliminé Salif Keita mine de rien contre Abedi Pelé qui lui a sorti Marès et c'est le Togolais qui se qualifie. 63% des voix vont pour le joueur du Togo. Et si on m'avait dit qu'Adebayor serait demi-finaliste, il serait donc dans le top 4 des meilleurs joueurs africains de l'histoire, je ne l'aurais pas cru. Alors certes, il bénéficie d'un tableau plus que facile mais quand même et il affrontera donc Drogba en demi-finale. Et là les amis, Eto'o qui a donc parlé d'être le meilleur joueur africain de l'histoire, il va affronter Ouea qui est considéré comme beaucoup, comme le plus grand étant donné qu'il a gagné le ballon d'or. On peut considérer cette affiche comme la finale avant l'heure, clairement. Et est-ce que Eto'o va passer peut-être l'étape la plus difficile Ouea ? Eh bien oui, puisqu'Eto'o se qualifie avec 76% des voix, Ouea qui est donc éliminé dès les quartes finales et là c'est une grande surprise, pas que Eto'o élimine Ouea parce que Eto'o a été un joueur qui a été beaucoup apprécié par les fans, qui a marqué son histoire avec quand même deux triplés consécutifs, avec deux clubs différents qui plus est, mais c'est la différence. Je m'attendais vraiment à un 55-45, aller à la rigueur à un 60-40. Mais là, Ouea a été pulvérisé par le Camerounais, Eto'o plus que jamais favori maintenant pour ce tournoi et donc qualifié en demi-finale. Alors Marès qui a été qualifié de justesse qui affronte donc Mané, Mané qui s'est qualifié plus que facilement contre les siens, qui va affronter donc Eto'o en demi-finale, c'est Mané qui se qualifie pareil avec plus de 75% des suffrages, un parcours pour l'instant facile pour le Sénégalais et on aura donc une affiche Eto'o, Mané en demi-finale. Ça y est, on tient nos 4 demi-finalistes, Drogba, Eto'o, Adébaïor et Mané. La première conclusion qu'on peut tirer, c'est que ce sont des joueurs qui sont à la retraite depuis peu de temps ou qui sont encore en cours de carrière. Les anciens joueurs tels que Salif Keïta, tels que Ouea qui ont arrêté le foot qui a longtemps sont éliminés d'entrée de jeu. Qui va accéder en finale ? Aura-t-on la finale annoncée depuis le début du tournoi entre Drogba et Eto'o ? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Allez, donc on entame cette première demi-finale, Drogba contre Adébaïor. Drogba qui a quand même éliminé mine de rien Okocha et Mohamed Salah, c'est pas facile. Tandis qu'Adébaïor, lui, a un parcours plus aisé, on va dire, puisqu'il a éliminé donc Salif Keïta et Abedi Pelé. Ça pardonne pas pour le togolais puisqu'il a failli prendre le record dans la gueule. Drogba l'élimine avec 97% des suffrages. Le record, je vous rappelle que c'est Roberto Carlos qui le détient contre Breitner et donc Drogba est le premier finaliste de ce tournoi du meilleur joueur africain de l'histoire. Qui va affronter Drogba ? Est-ce qu'on aura finalement ce classique Eto'o Drogba ? Et Eto'o qui a eu le tableau de la mort puisqu'il élimine Yahya Atouré. Ensuite, il tombe contre Ouea, le favori du tournoi. Et il tombe contre le meilleur joueur africain actuel, Mané. Donc on peut pas dire que Eto'o a été facilité par le tirage au sort et en plus de ça, à chaque fois, il pulvérise ses adversaires et il élimine ici Mané avec 80% des votes. Eto'o ira donc en finale. Et on l'a notre classique. On l'a. Le duel d'une génération de joueurs qu'on a constamment comparé. Eto'o du côté du Barça, Drogba du côté du Chelsea, Eto'o côté Cameroun, Drogba côté Côte d'Ivoire. Qui va gagner cette finale ? Qui sera élu meilleur joueur africain de l'histoire ? Est-ce que Eto'o aurait finalement raison en disant que c'est le numéro 1 ? J'ai laissé le sondage quelques jours pour avoir le maximum de votes et donc c'est Eto'o qui s'impose avec 65% des suffrages. Eto'o qui est donc élu meilleur joueur africain de l'histoire selon vous. Eto'o aurait donc raison. Ça serait lui finalement le numéro 1. Et en gagnant ce tournoi, Eto'o gagne aussi le ticket pour faire partie des 16 meilleurs attaquants de l'histoire. Un tournoi qui aura lieu bien plus tard sur la chaîne. On en est encore aux défenseurs centraux. Et en parlant de prochains tournois, je vous annonce les amis, d'ores et déjà, le prochain tournoi qui va bientôt arriver sur la chaîne, ça concernera les défenseurs centraux. Il me faudra donc 32 noms puisqu'il y aura donc 2 tournois. Alors, citez-moi chacun vos 5 meilleurs défenseurs de l'histoire. Je sélectionnerai les 32 noms qui reviennent le plus souvent et on fera ça sous forme de 2 tournois. Le gagnant de chaque tournoi intégrera le meilleur 11 de l'histoire. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous aimez le concept, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout activer la cloche. J'ai eu confirmation que YouTube n'envoyait pas les notifications de mes vidéos. J'ai fait des tests avec des amis qui ont reçu les vidéos que quelques jours plus tard. Donc si vous voulez être au courant de mes prochaines sorties, activez la cloche. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout et moi je vous donne rendez-vous dès demain les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao !